coup de tonnerre en Côte d'Ivoire le président Alsan Ouattara est tombé en ce jour le roi est tombé écoutez les graves accusations d'un homme de dieu pour ôter contre le président Alsan Ouattara pour plus des détails après le générique mais tout d'abord avant de débuter abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos c'est parti selon une source proche de la présentiel en Côte d'Ivoire le président Alsan Ouattara est tombé en ce jour un pasteur très encouler contre le président Alsan Ouattara en Côte d'Ivoire ça fait le roi est tombé vis-à-vis des Ivoiries des graves accusations d'un homme de dieu contre le président Alsan Ouattara et toute l'opposition entière le président Alsan Ouattara cloué en ce jour en Côte d'Ivoire selon un pasteur en Côte d'Ivoire et le roi Drahman en Côte d'Ivoire vis-à-vis de l'opposition et de nombreuses personnalités de la scène politique y compris le retour des exilés annoncés et le retour du président Laurent Gbagbo y compris pour celui de monsieur Guillaume Kiba Faurissoro le roi Drahman est tombé en Côte d'Ivoire voilà pourquoi le couple du PDC RDA et du FPI de monsieur Laurent Gbagbo vont au législatif vis-à-vis de l'opposition dans le but de créer un grand gouvernement d'union après la mort de celui-ci en Côte d'Ivoire un pasteur c'est un jeu en ce jour contre Guillaume Kiba Faurissoro et le président Alsan Ouattara tout ça c'est la faute du président Alsan Ouattara que la Côte d'Ivoire est en fait en ce jour pour suivant cette grande conversation annoncée par plusieurs personnalités et plusieurs autres personnes de la scène politique ce pasteur c'est un jeu en ce jour contre le président Alsan Ouattara l'accusant d'avoir détruit la Côte d'Ivoire vis-à-vis de l'opposition pourquoi il ne laisse pas les exilés rentrer doucement et clairement dans le pays d'origine qui n'est autre que la Côte d'Ivoire y compris monsieur Guillaume Kiba Faurissoro qui a menti les ivoines dans tant d'autres options en Côte d'Ivoire via sa grande rébellion du 2002 qu'il a organisé contre la Côte d'Ivoire y compris le grand rembaissement du pouvoir d'Abidjan qui n'est autre que le RHDP du président Alsan Ouattara Alsan Ouattara confronté en ce jour par un dilemme y compris par un homme de Dieu en Côte d'Ivoire le président Alsan Ouattara pourra-t-il s'en sortir sur la question que se posent de nombreux internautes présentement sur la toile quant à ce pasteur il ne cesse d'envoyer des pics au RHDP suite à l'annonce du président Laurent Barbeau en Côte d'Ivoire rappelons que depuis la grande victoire du président Alsan Ouattara à l'élection présentée du 31 octobre 2020 via les réseaux sociaux et à travers le monde entier le président Alsan Ouattara a décidé de rebâtir la Côte d'Ivoire à nouveau qu'il appelle à nouveau la Renaissance suite à cela de nombreuses personnalités continuent de s'opposer au troisième mandat présidentiel d'Alsan Ouattara et la Côte d'Ivoire tout intime alors chez amis c'est de nouveau une nouvelle à la chaîne n'hésitez pas de vous abonner surtout de partager la vidéo pour soutenir à très bientôt pour de nouvelles vidéos et surtout restez y connecter pour la suite des informations à très bientôt